Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Finalement, je suis l'unique de ma famille, chez mon père ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme qui soit liée aux francs-maçons, les Shriners, les temples ou quelque chose dans leurs organisations. Et puisse Dieu les bénir, c'est ma prière, qu'il en soit pour chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois davantage, shalom à vous. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager encore des choses qui nous brisent le cœur, qui nous détruit aujourd'hui, qui déplace notre foi, qui nous sécoue. Vous avez réagi, vous m'avez donné vos réponses, d'autres ont critiqué, d'autres ont humilié, d'autres ont dit qu'ils vont faire des recherches et tout ça. Mais en toutes choses, nous devons comprendre que la parole de Dieu reste la seule chose sur laquelle nous tenons. Si je vous ai connu, et que je vous appelle frère, c'est à cause de la parole. Si vous m'avez connu, c'est à cause de la parole. Une fois la parole est renversée, tout s'arrête. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre. On va revenir sur des choses dont vous ne comprenez pas jusqu'aujourd'hui. Élément par élément, vous allez voir toujours si on accuse, ou si on est en train de dénigrer, ou si on veut aider les gens. Mais d'avance, nous allons prendre d'abord les Saintes Écritures. Je vais prendre la Bible, dans le livre, ici nous allons la prendre dans le livre de Jude, chapitre 5, Jude, la 15e chapitre. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'aventuré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Dieu a sauvé, mais il les a fait périr par la suite. Je ne veux pas que vous fichiez mal m'interpréter, mal me comprendre, alors que c'est pour votre propre bien. Moi j'ai eu la grâce d'être tiré par Jésus Christ, et vous aussi pour l'instant, vous ne comprenez pas. Alors, que voulez-vous ? Seule la prière peut nous aider. C'est pourquoi je vais profiter ensemble avec vous. Nous allons rentrer simplement dans les brochures de Branham, encore une fois d'aventuré, et voir de vous-même toutes ces choses que nous sommes en train de parler. Donc, pour ce faire, nous allons rentrer sur Internet. Je vais prendre sur Internet, vous tapez ce mot, Seigneur, comme vous, William Branham, et vous allez descendre. En faisant ça ensemble, vous avez des téléphones qui peuvent faire des recherches. Nous allons tomber sur ce site, churchage.com, vous cliquez dessus, nous y sommes. La première des choses que nous allons remarquer, nous sommes sur le site, churchage.com, nous sommes sur le message, the second coming, la second venue. En anglais, richardendый, vous avez ça, le 20 février 1955, et sur le timpial, in Phoenix, Arizona et c'est ça. Donc, nous avons déjà l'élément ici. ce n'est pas moi qui l'a mis c'est bien sur le titre c'est bien ici sur le titre l'élément est bien là sur le titre sur le titre prêcher aux temples de shainers de phoenix arizona c'est pas moi qui le fabrique c'est un message que brannan a prêché chez les shainers chez les francs maçons et nous descendons dans la même brochure au paragraphe 14 nous sommes en direct voilà ce qu'il dit ici au paragraphe 14 voilà nous sommes là au paragraphe 14 je vais la traduire en direct avec vous pour que vous ne puissiez pas continuer à détruire votre cerveau au lieu de voir des choses en face donc là j'ai traduit vous voyez la traduction google j'ai collé ça c'est là et il dit quoi avant de commencer là dessus la lecture de la parole de dieu ce n'est que dieu ce n'est pas dieu qui bénira mes paroles mais il laissera dieu béni donc on va prendre la place importante ça commence ici nous tenons à renoncer les shainers n'est ce pas l'auditorium shainers les shainers ont été gentils avec moi où je suis allé ils ont ouvert leurs portes si j'ai conduisait une tente une tente par mauvais temps ils ouvriraient leurs portes et diraient venez enfin je suis le seul de ma famille parmi ceux de mon père ou de ma mère ou aussi ceux de ma femme soit lié au franc-maçon shainers ou à quelque chose dans leur organisation et que dieu les bénisse et c'est ma prière qu'ils fassent chacun pour avoir vos points ça c'est pas moi c'est pas férant c'est pas férant brahman m'a dit qu'il est lié vous avez vous avez dit qu'il faut répéter ce que je fais madame dîmes vous avez oublié cette notion de répéter simplement c'est qu'il dit le prophète vous les avez oublié c'est pas moi et bien je suis le seul parmi ceux de mon père ou de ma mère ou ceux de ma femme ils sont liés au franc-maçon ou shainers ou quelque chose dans leur organisation et je le bénisse c'est ma prière c'est pas férant n'est ce pas n'est ce pas on va continuer donc vous avez la brochure elle-même qui est pêché dans le temple des femmes à 100 et cette brochure vous ne la trouverez pas ailleurs dans la voie de dieu ils ne l'ont pas publié ils ne l'ont pas publié dans la voie de dieu chez dioka il n'a pas mis ses titres je vais vous le prouver on va aller chez chez kinah publication on va aller chez kinah publication chez kinah publication pour que vous puissiez comprendre que les frères ne sont pas là en train de faire des choses pour le plaisir de faire mais nous sonnons l'alarme par rapport aux choses que nous découvrons chez kinah publication je viens l'approcher 55 j'ai prend la seconde venu je clique regardez dans la seconde venu yoko a dit quoi la seconde venu c'est l'année février tout ça en anglais ou bien brana ce message est ici traduit imprimé et distribué gratuitement parce que la publication grâce aux contributions volontaires des croyants grâce à vos contributions et il dit quoi il dit la seconde venu sonyx arizona usa dimanche 20 février 55 point c'est tout ce qu'est dioka vous fait voir mais si vous venez sur la site normal 20 février 1955 art shahiner temple dans le temple des francs-maçons shahiner c'est pas moi dans cette brochure a été prêché chez les francs-maçons shahiner alors shahiner cela ces francs-maçons de la branche de shahiner cela nous allons chercher leur temple à et en question nous allons copier et nous allons venir chercher ce temple nous allons chercher ce temple comme nous sommes en direct où se trouve le temple en question cherchons ça dans les images voici fournits shahiner's auditorium donc j'ai cliqué dessus nous sommes là fournits shahiner's auditorium c'est là et nous sommes là sur le temple en question auditorium auditorium shahiner's je reviens sur la brochure et brochure on est là pour que vous puissiez voir nous sommes là au 14 qu'est-ce qu'il dit c'est là auditorium shahiner's c'est pas ferrant qui fabrique ça et nous partons dans l'auditurium dans l'auditurium en question dans le temple de shahiner's nous allons essayer de retrouver voici le site de shahiner's en question c'est là les shahiner's auditorium voilà ça c'est le site des shahiner's ils ont des événements ça c'est à l'intérieur et tout ça à l'intérieur dans le site voilà l'air le truc est là l'air logo shahiner's c'est là maintenant nous allons aller un peu plus loin nous allons essayer de voir comment on peut intégrer les shahiner's quels sont les critères pour intégrer les shahiner's nous allons le faire tous ensemble et nous allons voir si n'importe qui peut rentrer chez les shahiner's alors nous voici sur leur site nous sommes sur le site de shahiner's qui sommes nous mission et valeurs notre histoire plaisir camaraderie notre philanthropie donc les aides direction organisation paternelle rejoindre donc ici dans les jambes définissez votre chemin connexion la maçonnerie vivez la fraternité notre impact 3 c'est les shahiner's international donc nous avons ici une branche définissez votre chemin sa maçonnerie fraternité impact votre chemin donc comment les jeunes nous allons essayer avec définissez votre chemin on voit déjà que le site nous indique que les shahiner's ne sont pas des frères ou des soeurs définissez votre chemin pour devenir maçon c'est pas ferrant pour devenir maçon là nous sommes chez les shahiner's est ce qu'on prenait nous sommes chez les shahiner's dans chez les shahiner's devenir maçon chemin pour devenir shahiner's si vous êtes un maître maçon de la maçonnerie vous êtes admissible et est invité à demander à devenir membre shahiner's une fois que vous aurez commencé le processus des candidatures vous serez jumelé à un mentor qui pourra répondre à toutes vos questions vous guider tout au long du processus de pétition et vous aider à faire connaissance avec les membres de notre section vous voyez pour devenir shahiner's il faut d'abord devenir maître maçon vous devez devenir maître maçon c'est pas moi il faut d'abord devenir maître maçon vous devez devenir maître maçon si vous voulez devenir shahiner's il faut devenir d'abord maître maçon c'est bien là pour la candidature pour devenir maître maçon pour la candidature pour devenir maître maçon alors comment expliquez vous brahnam qui prêche chez les maîtres maçons sans en devenir pour rentrer simplement dans le seul il faut être un maître maçon il faut être un maître maçon de 32e dégoût alors vous allez me dire quoi vous allez me dire que ici aussi c'est une blague ici c'est une blague cette brochure là c'est une blague c'est que il faut être un maçon sans qu'on puisse dire que vous interpréter mal c'est que le prophète mais dire il veut dire comment il est parti prêcher chez les maîtres maçons sans être maçon et lui même il a bel et bien dit il a dit clairement je suis le seul de ma famille parmi ceux de mon père ou de ma mère ou aussi chez ceux de ma femme qui soient liés aux francs-maçons aux shiners alors qui était ou qui est parce qu'il est toujours d'actualité brahnam qui est brahnam qui est william brahnam un seul visiteur des francs-maçons de 32e dégré ou un maître francs-maçons parmi les francs-maçons si l'adhésion pour être shiners nous demande d'être d'abord un maître maçon alors william brahnam était quoi d'après ses dires d'après ses mots qui était ou il ya brahnam qui était william brahnam un frère simple prédicateur maître maçon la réponse c'est la sortie vous fermez les yeux vous avez la réponse là il presse chez les chats humains et il se dit qu'il appartient bel et bien aux shiners le seul même du côté de sa femme il est dit que il est le seul du côté de son père du côté de sa famille il est le seul qui appartenait aux francs-maçons sans prendre d'abord les autres déclarations ça c'est sa propre déclaration les choses ne s'arrête pas là pourquoi vos pasteurs ont-ils caché l'identité francs-maçonnique débranable c'est une question très simple pourquoi ils ont caché ici pourquoi ils ont enlevé le lieu qu'il a apprécié ça et nous ont laissé croire que les brochures a été prêchée à l'église alors que c'était prêché dans le temple de francs-maçons et quel genre d'onction se trouve dans le message si les brochures certains brochures ont été enregistrés en plein chez les francs-maçons c'est pas moi si les brochures sont enregistrés chez les francs-maçons quelle onction accompagne les églises du message et ça ne sera pas le seul on va fouiller retenez bien le site 1 1 c'est cherchage point net donc même le serment ici de wesley de lutteurs et de brannam a 1193 serment donc c'est un site qui rassemble les serments des hommes qui ont été populaires et qui les mains donc les les biocans n'ont pas pu effacer ça ils ont effacé sur le site les traces 1 mais n'ont pas pu tracer et effacer ici je reviens avant de rentrer ici regardez la traduction d'origine sur ce site qui rassemble les publications des hommes de dieu donc ils ont gardé les messages purs maintenant regardez la chancelerie de vos pasteurs que vous défendez corps et âme parce que vous dites que nous on est de nous sommes des perdus vous allez dire que nous nous sommes des perdus et que vous vous êtes des personnes qui connaissent mieux je viens ici ça c'est sur votre site la d de la voie de dieu et de le déli au cas est donc libéré de chez qui la publication et qu'est ce qu'il n'y a pas à faire il dit quoi nous aimerons remercier le c'est le lieu sain n'est ce pas ouvrant leur le lieu sain ils ont été gentils envers moi partout où je suis allé ils ont ouvert leurs portes ils m'ont accordé l'occasion de parler ils ont ouvert leurs portes donc mieux qu'à appellent les chaînes le lieu sain c'est pourquoi j'ai fait la vidéo en indiquant clairement que du coup a été l'un d'entre eux les milliards qu'il a là il a gagné ça chez les chaînes n'y aucun n'est pas un fer c'est un franc-maçon maintenant qu'est ce que ça dit ici ici ça nous parle clairement de l'appartenance de william brana et liocat a enlevé les mots chineuse et tout ça et il les a remplacé par le lieu sain donc comme il est en mission aussi travaillant pour eux il a arrêté mis ça là dedans et n'oubliez pas que c'est liocat qui a traduit les brochures et pourquoi n'y a qu'à enlever le mot franc-maçon ou chez les femmes à sancher les chaînes ou brahnam a enregistré ce message pourquoi il enlève ça donc diocat était au courant de l'appartenance de la faim à sonnerie de william brana dans le monde francophone au point où lui aussi il a intégré c'est pourquoi il a eu tous les privilèges il a eu des voitures des grandes églises des machines parce que on a vidéo qu'a explosé et créé c'est qu'une application avec des machines qui coûtent cher et diocat est l'un des milliardaires du message pourquoi il a eu ces privilèges parce que lui aussi il est connecté avec ces choses donc vous voyez que les choses peuvent se cacher un certain temps mais je finis toujours par les révéler donc diocat quand il enlève le mot franc-maçon diocat est déjà au courant qu'on peut rentrer dans la parole et être dans la formationnerie étant dans le message donc diocat connaît déjà toutes ces astuces et avec certains anciens bien sûr les anciens comme l'élite singali bali des anciens comme des francis tinona ils connaissent ces citations parce que c'est noir sur blanc et ils ont le droit et ils peuvent envoyer aussi des frères qu'ils vont trouver qui peuvent adhérer avec eux c'est pourquoi vous avez trouvé que les églises du message ont été remplies des francs maçons donc au niveau de kinshasa ces barons là que vous voyez là ont dans leurs églises entre guillemets des frères maçons c'est pourquoi vous les voyez au nom on a un frère qui est conseillé à la présidence un frère qui est devenu député un frère qui est ceci un frère qui est cela et lorsqu'ils connaissent la position de ces frères là ils ont les citations de branham qui montre que on peut appartenir à la formationnerie et être aussi membre de l'église mais bon on va faire encore certaines recherches pour que vous voyez que il ne s'agit pas de frères ferrand mais il s'agit de vos ans et que les choses que nous découvrons ici nous interpellent si je ne m'avais pas fait grâce de sortir de là je ne devrais pas sortir facilement je viens toujours là dedans sur ce site là n'oubliez pas cherche edge dont vous êtes vous êtes dans les âges de l'église on va chercher les brochures des 55 on a une brochure ici là on va les fouiller et on va voir ici c'est pas ça on revient en les foules vous allez retrouver que ce n'est pas l'unique endroit où il a pliché chez les frères maçons donc je prends tout le montant avec vous on passe aux brochures j'ai on passe aux brochures j'ai et on continue à chercher les brochures des 55 on prend glorifie jésus nous sommes là dedans une autre brochure où branle à prêcher chez les frères maçons voilà nous sommes là glorifie jésus regardez vous même un ce n'est pas que on a dit glorifie jésus nous sommes là il a prêché ça au temple des frères maçons n'est ce pas c'est pas moi c'est en anglais ici la hâte les chagères du temple in phoenix maintenant glorifie jésus nous irons voir à chékinah vous nous irons voir à chékinah qu'est ce que du yoga a fait de cette brochure de 55 qui est nommé glorifie jésus avant que vous puissiez vous mettre simplement à commencer à faire à dire de n'importe quoi nous rentrons en 55 nous allons fouiller la brochure glorifie jésus on part seconde venue on va passer donc nous avons déjà une la seconde venue qui l'a appréché chez les formation nous avons la brochure glorifie jésus je clique la trace n'y est pas glorifie jésus est là glorifie jésus est là phoenix arizona vendredi 25 février 55 mais le lieu n'y est pas ça n'existe pas alors nous allons revenir sur le site regarde ici c'est là le lieu de 25 février 55 à tv chinez temple donc au temple des frères maçons chinez voilà ici c'est là n'y a qu'a effacé ça donc cette brochure à chaque fois que nous l'avons lu nous avons eu une brochure qui a été enregistrée chez les frères maçons donc nous avons été en contact de frères maçons sans même se rendre compte et vous voyez que l'ancien qui a répondu dessus dans l'église n'est rien d'autre que l'ancien les frères maçons je reviens encore donc ça c'est ce n'est qu'une autre brochure glorifie jésus mais vous voyez que diok a enlevé la base si je pars à la voie de dieu vous n'en trouverez pas je vais prendre la voie de dieu pour ne pas dire que tu fabriques la voie de dieu publication je vais rentrer dans ce site de la voie de dieu publication je viens dans serment multimédia multimédia prééducation multimédia prééducation audio et là je vais venir sur le site de 55 sur les brochures de 55 je prends les brochures de 55 la voie de dieu connaissant que ça devrait faire des problèmes ils n'ont plus mieux que cinq brochures de l'année 55 les autres ils l'ont mis de côté parce qu'ils savaient que les gens devraient un jour se réveiller les gens devraient un jour se réveiller voilà cinq brochures de 55 tout le reste là effacé 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 ils ne l'ont pas maintenant diok a lui il prend le risque de les publier mais tout en effaçant le lieu où le message a été donnée donc ce sont des prédications que brandon pêche ici chez ses amis framaçons dans le temple des femmes et je vous pose une question si moi ferons quoi si je vous faisais une vidéo chez les framas sont allez vous m'écouter soyez sincère et répondez moi dans les commentaires si vous allez m'écouter et si je faisais une prédication où je vais prier même pour les malades chasser les démons dans les temples fermations qui sont ici au gabon au congo au cameroun en france qu'on veut des frères qui me suis maintenant viendra je vous pose simplement la question quand des dents nous viendrons et pourquoi les femmes à sommet donneront-ils une salle si je ne suis pas l'un de leur pourquoi ils vont me donner une salle et ici brana nous parle simplement pas simplement de la salle mais lui-même il appartient aux francs maçon c'est pourquoi les citations que je vous ai mis dans le message précédent qui a été dit qui sont déjà sur en ligne je vous ai montré combien brana nous a autorisé de rentrer dans la francs maçonnerie c'est sur cette base des citations que les frères sont rentrés et qu'ils sont en train de recruter moi même je devais être recruté pour rentrer dans la francs maçonnerie et les choses devraient changer maintenant on continue à chercher d'autres brochures de 55 on va prendre au moins des brochures pour vous montrer que c'était sa maison donc là où on dit que pour rentrer il faut être maître francs maçon mais lui il est rentré il sortait alors ça c'est qui est un endroit où on demande il faut être un maître francs maçon de 32e degré en télé soit et c'est qui est sûr et c'est qui est vrai les gens qui le prêchent et là bas n'étaient pas des simples personnes qu'on pouvait inviter parce que ce n'est que les gens de 30e degré je prends god servant job excusez moi avec mon accent anglais et tout ça jeune serviteur de dieu je clique dessus on va encore réussir ce message ici nous sommes au 23 février et nous trouvons encore qu'il était chez les frères maçons donc tout le mois de février il a passé ça avec ses frères maçons et ils ont enregistré les messages là bas et là encore il a apprécié encore un autre message sur chez les femmes à 100 jeunes serviteurs de dieu et ici nous allons venir chez la voix de dieu cette brochure n'existe pas parce que joseph savait que on devrait découvrir ça il a simplement mis silence il a mis cinq brochures pour nous embrouiller silence ni au cas avec son zèle avec son zèle bio qu'en tant qu'est maître franc-maçon avec son zèle on va publier la brochure mais il va effacer les titres n'oubliez pas le titre j'observiteur de dieu on va le chercher chez dioka on va le chercher chez dioka nous sommes ici j'observiteur de dieu j'écris la brochure elle est là il y a fait disparaître la trace la date est là mais il ne dit pas que ça a été prêché dans un temple de francs maçons bon mais chers amis pourquoi vous voulez me lapider est ce que moi je peux vous dire ouvertement que je suis franc-maçon et vous prêchez vous allez me croire si je vous amène chez les francs maçons vous allez venir pourquoi vous combattez vos oncles vos parents certaines personnes que vous connaissez aujourd'hui qui sont francs maçons dans vos familles pourquoi vous les combattez et pourquoi voulez vous accepter la franc-maçonnerie de william brannan malgré que c'est clair sur les brochures pourquoi vous voulez accepter sa franc-maçonnerie donc ça veut dire quoi la franc-maçonnerie des américains est mieux que la franc-maçonnerie des gabonais ou des congolais c'est ce que vous voulez dire faire aujourd'hui votre âme est entre vos mains vous n'avez plus d'excuses devant dieu de connaître que l'homme que nous avons suivi est un menteur c'est pour nous amener dans des messages comme des pyramides et donc a écrit la bible a caché dans la pyramide c'est un menteur et tout ce qu'il défendait marion brannan dans cette position sont des francs maçons je comprends aujourd'hui que les balifocos ont déjà mangé le miel des francs maçons les lyokas et ils sont là ils sont faits de digérer les baroutiers et le reste connaissant ces choses ils peuvent facilement laisser les frères rentrer parce qu'ils savent que l'autre prophète il était et qu'il était pas un petit franc-maçon mais un franc-maçon du 30e degré c'est pourquoi vous voyez le pasteur la vie change que ce soit le pasteur qui sont au gabon quand j'étais dans des coins ils étaient simples mais une fois qu'ils ont eu des frères qui ont les moyens de faire qui soutiennent l'église voilà leur vie a changé donc j'ai voulu partager ceci avec vous en réponse à tout votre zèle comme moi je l'étais pour le disait aussi que moi aussi j'étais zélé comme et je défendais avec énergie les coutumes de nos pères je dirais aussi que vous aussi vous êtes isolé comme moi je l'étais et vous défendez avec énergie les coutumes de brana mais je vous ai mis devant un fait accompli mais donc et quelqu'un ne prouve pas à plus de qu'il ya brana mais n'était pas franc-maçon c'est sorti de sa propre bouche qu'il est le seul des membres de sa famille qui appartiennent aux francs-maçons quelqu'un qui me dit le contraire et il rentrait il sortait il rentrait il sortait il est parti jusqu'à essayer de prêcher la parole c'est pourquoi dans les autres brochures comme les questions et réponses on lui a posé la question si on pouvait appartenir à la formationnerie et être chrétien et il a bégayé tout ce qu'il a dit et soyez quand même chrétien ça est quand même chrétien c'est pas mauvais d'y appartenir et on peut trouver des diacres on peut trouver des administrateurs d'ombrana qui était des francs-maçons donc je finis par là tout en vous disant priez beaucoup pour vos âmes parce que quand vous ne voyez pas c'est le temps de l'ignorance mais une fois que vous voyez il n'y a plus d'excuses pour vous donc laissez vos commentaires un laissez vos commentaires dites moi ce que vous en pensez dites moi que toutes ces brochures que je viens de vous montrer je les ai fabriqués dites-moi encore que l'appartenance de william branham en tant que l'unique membre de sa famille du côté de sa femme et de son côté du côté de son père et tout cela a été fabriqué donc c'est à vous un frère c'est à vous d'agir dans le commentaire si tu as des brochures qui sont mieux que ça c'est bien mais je t'apprends une chose que les brochures que tu tiens dans ta main que tu lis là ont été prêchés dans des endroits obscurs des temples des styles là où il ya des sciences occultes et je finis en vous posant la question et vous allez me répondre dans les commentaires un pasteur peut-il prêcher dans un temple des famaçons oui ou non un pasteur peut-il amener son église tenir des réunions de réveil dans le temple des famaçons oui ou non maintenant que pensez-vous de cette vision de william branham qu'il a eu dans le temple des famaçons ces visions ont été inspirées par le saint esprit ou par l'esprit de chaînes et des famaçons sans vouloir vous blesser beaucoup seul la vérité que vous connaîtrez qui vous affranchira c'est pourquoi j'ai fini par vous faire une prière afin que je puisse vous aider la céleste béni soit ton nom voici des enfants qui sont aussi zélé comme je l'étais autrefois et qui aujourd'hui et c'est de défendre leurs mœurs et c'est de défendre leurs coutumes vient en aide et au secours de chacun et accorder la grâce comme tu l'as fait pour moi au nom de jésus christ si vous voulez encore que je puisse vous partager encore certains contenus du message qui font mal au coeur comme moi j'ai eu mal au coeur et que j'ai passé un an en train de pleurer concernant des choses que j'ai découvert alors laissez un commentaire laissez un commentaire et abonnez-vous et encouragez moi mais pour l'instant je les partage plus avec l'église que le seigneur nous a confiés donc si vous voulez aussi connaître beaucoup de choses concernant le message des choses qui sont fous qui sont floues qui ont été prouvés par les saintes écritures qui sont renversés alors faites les moi savoir dans les commentaires que le seigneur vous bénisse on se retrouve prochainement vous